Dédépolis, c'est un jeu de maquette et c'est un jeu collaboratif. L'idée de ce jeu, c'est de faire expérimenter aux joueurs ce que c'est que d'aménager une ville durable dans un territoire méditerranéen en particulier. Les joueurs vont se mettre dans la peau d'une équipe d'urbanistes qui a été sollicitée par un maire pour proposer une ville la plus durable possible au bord de la Méditerranée. Durable, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quatre grands critères que vous allez devoir respecter. D'abord, le premier, c'est la question de la densité. Donc on se recentre à l'intérieur des villes et on va essayer de construire un peu plus en hauteur. Le deuxième critère, c'est la mixité fonctionnelle et sociale. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui essayer de mélanger les différentes fonctions de la ville ensemble. Le troisième critère, c'est les transports en commun et les modes actifs. On va essayer de faire des villes où on a le moins besoin possible de la voiture. Et le dernier critère, le quatrième, c'est la résilience. Ça veut dire que là, vous êtes dans un territoire méditerranéen, votre quartier durable doit être adapté au climat que vous avez en Méditerranée, aux conditions naturelles du territoire. Donc les contraintes climatiques à prendre en compte. Et puis aussi, il faut prendre en compte les aménagements qui sont déjà là sur votre territoire existant. Donc le centre-ville qui est en bord de mer, le port industriel juste à côté du centre-ville. Vous allez faire aussi attention à toutes les conditions climatiques que je vous ai déjà énumérées. Pensez aussi à faire attention, vous avez une grande rivière ici avec une vaste zone inondable. Voyez comment vous construisez autour de ça. Voilà, à vous maintenant d'être les plus imaginatifs possibles pour construire un quartier durable où vous auriez envie de vivre. Je pense qu'à cet endroit-là, entre la voie ferrée et l'autoroute, on pourrait développer une activité industrielle. Ça pourrait bien s'intégrer dans le territoire, pas trop près de la rivière, pour qu'ils ne jettent pas non plus leur déchet à cet endroit-là. Tout au long de la partie, qui dure à peu près une heure, ils vont être amenés à se poser toutes sortes de questions, et à débattre, à se mettre d'accord sur concrètement c'est quoi d'aménager un nouveau quartier en Méditerranée. Alors je vois que vous avez quasiment terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir à quel point votre quartier est durable. Donc pour ça, vous avez la flèche là-bas. Moi, je vais vous énoncer une liste de critères. On va voir si vous les avez respectés ou pas. Et en fonction de ça, vous allez gagner des points ou en perdre. Les fonctions de votre ville sont sectorisées. Ça veut dire qu'elles sont séparées. Vous avez séparé les zones de commerce, les zones d'équipement. Oui ou non ? Non. Non. Donc ça, vous gagnez un point. Vous avez construit des habitations au bord de l'eau. Oui ou non ? Quelques-unes par là. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer va augmenter. Donc il faut essayer de reculer un maximum les habitations du bord de mer. Donc là, vous perdez un point. Donc bravo, vous avez réussi à faire une ville vraiment durable. Donc je crois que le maire de votre ville serait très content de ce que vous avez proposé. J'ai beaucoup aimé ces jeux. Je trouve qu'ils nous font prendre conscience de beaucoup de choses dans une ville. Des contraintes qu'il peut y avoir au niveau des transports. Essayer de favoriser des choses plus respectueuses de l'environnement que l'autoroute. Et puis c'est très ludique. On prend plaisir à manipuler les petites pièces et à essayer de créer quelque chose d'assez sympa. Dédé Police, c'est un jeu pour tout type de public, en particulier les adolescents et les adultes. Autour d'un plateau, on peut réunir 5 à 6 joueurs pour jouer confortablement. C'est un jeu qui a été conçu par la Compagnie des rêves urbains, qui est une association basée à Marseille d'architectes et d'urbanistes médiateurs. Notre métier, c'est de faire découvrir la ville à tout un chacun, expliquer comment l'architecture, comment l'urbanisme fonctionne, comment vos quartiers s'aménagent autour de vous. Si vous voulez jouer à Dédé Police, n'hésitez pas à nous contacter à la Compagnie des rêves urbains.